Musique Dieu protecte, c'est un groupement d'intérêts économiques qui a été créé en 2011, dont l'objet c'est de favoriser l'adoption de pratiques agroécologiques qui vont permettre aux producteurs d'aller vers des modes de production qui sont beaucoup plus respectueux d'avoir de leur santé, de l'environnement et de la santé des consommateurs. Nous avons un volet de recherche et de développement qui se fait de concert avec les institutions de recherche, que ce soit local ou international. Au niveau local, nous travaillons surtout avec l'INERA. Au niveau international, nous travaillons avec l'IRD. Le LSTM est une société de recherche française privée qui s'appelle Biophytec. Nous ne restons pas uniquement aux labos pour des manipulations, mais c'est des actions de recherche, actions au niveau des producteurs pour qu'ils constatent d'eux-mêmes les changements des nouvelles technologies qui vont mettre en place. Longtemps, l'étude biologique a été délaissée. On voyait un frein à son adoption parce qu'il n'y avait pas d'intrants. Donc, c'est pour ça que nous proposons des intrants, des produits de traitement et des produits de fertilisation pour permettre à la fois d'amender le sol, de fertiliser le sol et de protéger la culture. Donc, permettre des rendements croissants. Il y a un peu de prix absoluant, où on peut changer la culture. Nous sommes à la prendre en place. Nous sommes à la prendre en temps de faire un bon pied. Ils vont changer la culture à trouver un bon pied. Les autres, nous ne l'aimant pas. Nous sommes à la prendre en place comme une vie. Nous sommes à la prendre en place comme une vie. Quand on met un enfant au monde, il s'est mis au sérieux dans les études, il l'aimerait, bon, naturellement qu'il fasse comme vous. Donc ça, c'est du côté et attendre. Mais surprise, parce qu'avec ce qu'il a fait comme études, ils étaient vraiment surpris qu'ils se lancent dans cette aventure d'initiative personnelle, alors qu'il avait des facilités de se faire embaucher quelque part, suivant la voie de la facilité, et combien d'autres jeunes aiment le faire actuellement. Une des questions clés de cette aventure biologique-là, c'est la question des intrants écologiques, donc les pesticides comme les fertilisants. Et voir que lui, il a choisi de s'investir justement dans ce domaine-là, c'est comme s'il apportait quelque chose qui manquait, moi, à ma façon de faire. C'est peut-être depuis l'ADN que cette influence existe déjà. Et en grandissant, en le voyant travailler, je veux que tous les travaux qu'il menait étaient dans ce sens. Voilà, ça c'est déjà de façon indirecte. Et deuxièmement, lorsque je voulais me lancer, il fait partie des premiers, il a été le premier à me soutenir. Sans argent, dans son bureau, il m'a confié un petit point, voici Arsène ici, tu peux utiliser ça comme bureau. Un petit local, voilà, on va essayer ensemble de l'aménager pour servir le point de départ du laboratoire. Donc ce sont des facteurs qui nous ont permis, avec zéro franc, de démarrer quand même l'activité. Au niveau de la vie familiale, il gagne bien sa vie avec le revenu qu'il gagne mensuellement. Ensuite, ce qu'il gagne encore, c'est le fait qu'il arrive à donner son savoir, il arrive à employer plusieurs personnes, et beaucoup de familles gagnent leur vie à travers ses activités. Toujours je pense que c'est quelque chose qu'il gagne aussi. Nous sommes toujours dans la quête perpétuelle d'avancement du résultat de l'entreprise. Donc, il y a une certaine satisfaction morale. On espère que la satisfaction financière viendra plus tard. Voilà, mais épanouie, oui. Il n'y a rien de plus beau que lorsqu'un producteur vous appelle pour vous dire merci, parce qu'en utilisant votre produit, il a réussi à combattre une maladie ou un ravageur que depuis longtemps, il luttait, mais en utilisant des mauvais produits, il avait des problèmes de santé.